Burkina Blesque-Paoré de retour à Ouagadougou pour plus de détails après le générique. L'ex-président du Burkina Faso, Blesque-Paoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, est attendu à Ouagadougou en fin de semaine pour y rencontrer les autorités militaires issues du coup d'État de Janvier-Blesque-Paoré, qui a été condamné par Contumas à la prison à perpétuité en avril par un tribunal militaire de son pays, est attendu en fin de semaine. Il doit arriver jeudi ou vendredi pour un court séjour, et être reçu par le chef de l'État dans le cadre de la réconciliation nationale, a déclaré à l'AFP une source proche du pouvoir burkinabé. Une information confirmée par l'entourage de l'ancien président. Un émissaire du chef de la junte militaire, auteur du coup d'État du 24 janvier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, l'a rencontré la semaine dernière à Abidjan à cet effet, selon la source proche du pouvoir, qui a précisé que le président ivoirien Alassane Ouattara, l'avait également reçu pendant son séjour. Il résidera dans une villa d'État dans laquelle avait été placé en résidence surveillé le président Roque-Marc Christian Caboret, renversé en janvier, selon elle. Mais si son retour définitif était tacté, il devra par la suite se retirer dans sa réconciliation présidence de Zignaré, son village natal, situé au nord-est de Ouagadougou, a-t-elle ajouté. Sur les réseaux sociaux, des partisans de l'ancien président ont appelé à un rassemblement à l'aéroport de Ouagadougou vendredi matin. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaugo Damiba a reçu fin juin l'ex-président Roque-Marc Christian Caboret qu'il avait renversé, pour décrisper la situation. Il semble qu'il cherche à créer une « union sacrée » autour de lui pour l'aider dans la lutte contre les groupes djihadistes qui ensanglantent le Burkina Faso depuis 2015 et dont les attaques de plus en plus meurtrières se multiplient ces dernières semaines perpétuitées pour la mort de Sankara. Le président Caboret avait été contraint de partir en exil en Côte d'Ivoire en octobre 2014, au lendemain de violentes émeutes populaires et sous la pression de l'armée et de l'opposition, qui s'opposait à sa volonté de vouloir rester au pouvoir qu'il détenait depuis 1987. Le 6 avril, il a été condamné par Comte Humas à la prison à perpétuité à l'issue d'un procès de six mois devant le tribunal militaire de Ouagadougou, pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, lors d'un coup d'État qu'il a porté au pouvoir cette année-là. Afrique de l'Ouest, embargo de la CDAO et de l'UMOA sur le Mali, comment les ports de Conakry et de Nouakchott ont profité de la situation tout comme le Sénégal l'a fait durant la crise politico-militaire de septembre 2002 à avril 2011 pour capter le gros lot du trafic malien à l'import-export qui passait par les ports ivoiriens. L'ouverture faite par la Guinée-Conakry et la Mauritanie au Mali a profité au port des deux premiers pays cités certainement par solidarité régionale. Le Mali a profité pour faire passer son coton principalement et recevoir des produits comme l'engrais, le phytosanitaire destiné au cotonculteur, mais aussi le fer à béton et le clinqué pour l'approvisionnement de l'industrie locale notamment les cimenteries de la CIMAF basées au Mali les bonnes affaires des ports de Conakry et de Nouakchott visiblement, le port de Conakry, se frotte les mains. Des informations reçues de certains transitaires et confirmées par la presse guinéenne, du fait de l'embargo économique et financier de la CDAO et l'UEMOA sur le Mali, le port de Conakry est devenu une plateforme en pleine mutation dont l'objectif est de capter le transit malien. Challenge réussi ? On ne peut en dire plus. Mais une chose est sûre, depuis l'entrée en vigueur des sanctions, dès début janvier 2022, les opérateurs économiques maliens appuyés par le gouvernement ont exploré toutes les voies de substitution qui pouvaient éviter l'étouffement en Mali. En Guinée-Conakry, grâce aux offensives commerciales, plusieurs accords ont été scellés entre la société Alport Conakry et certains opérateurs économiques maliens. Pour lier l'acte à la parole, 11 000 tonnes de blé en transit pour le Mali ont été reçues par la société Alport Conakry, concessionnaire du terminal conventionnel. Le dimanche, 29 mai 2022 aux environs de 16h40 et les opérations de déchargement ont commencé à 19h. Il est à préciser que ces 11 000 tonnes de blé appartiennent au groupe Keïta, 7 000 tonnes, au Grand Moulin du Mali, 2 000 tonnes, et au Moulin du Sahel, 2 000 tonnes. Pour améliorer sa capacité opérationnelle et attirer davantage les opérateurs économiques maliens, la société Alport Conakry accorde des avantages aux chargeurs maliens notamment, les tarifs concurrentiels, la priorité d'accostage, la facilité du traitement des marchandises pour ne citer que cela. Au détriment des ports ivoiriens et sénégalais. Sans oublier les expéditions de fibres de coton de la compagnie malienne pour le développement des textiles, CMDT. Le Mali, faut-il préciser est un grand producteur de coton en Afrique de l'Ouest. En 2020-21, le Mali était le deuxième producteur ouest-africain de coton avec 1,4 million de balles, derrière 1,5 million pour le Bénin les ports ivoiriens en ont traité plus de 320 mille tonnes de fibres de coton malien. Ce qui voudrait dire que le reste est passé par le port de Dakar certainement.